Salut les amis, c'est Monsieur le Nouveau, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Diablo 3 saison 9 les amis. On est toujours avec le Morbart étendu sauvage et là, il y a eu de l'évolution. Les amis, l'heure est grave, j'ai mon stuff complet, j'ai mes armes complètes, j'ai réussi à avoir mes brassards Nemesis, j'ai mes deux bagues, j'ai ma ceinture, j'ai mon amulette des fermes infernales qui est plutôt sympa, à part sur le passif. Mais bon, on va faire quoi avec ? Et j'ai bien sûr 317 niveaux de parents ronges, un tout petit peu joué, un tout petit peu, vraiment mais un tout petit peu. Donc, c'est nickel, maintenant je peux alors tromber, je peux tromber quand je veux. Donc, j'ai changé mon talent secondaire, enfin les talents primaires que je fais à la souris. Donc, en premier, j'ai ma petite déchirure avec la rune Ravage, qui porte la déchirure à 18 mètres, histoire de choper plein de gens dans les alentours. Je pourrais utiliser bain de sang je crois aussi, non ? Ouais, c'est ça. Si les ennemis meurent avec la déchirure, ça les propage, ça peut être sympa aussi. Et je joue donc avec le deuxième clic droit, avec trombe, et puis bien sûr la coup de sang. Et je récupère avec le bonus 6 pièces de l'étendue sauvage, tourbillon de poussière normalement. Voilà. Des tornades qui infligent 180% des dégâts des armes. Donc, plus nos armes vont faire des dégâts, plus les tornades feront des dégâts. Ce qui est très 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 intéressant. Le reste n'a pas changé, les passifs non plus. J'ai juste récupéré le passif de la mulette, qui est donc la compétence passif soif de sang. La compétence passif soif de sang, ça nous donne... Chaque point de fureur dépensé vous soigne de 966 points de vie. Son temps est augmenté de 1% de votre bonus de guérison pour les globes de vie. Voilà. Donc en gros, dès que je dépense de la ressource, je suis soigné à peu près de 1000 de vie à chaque fois. Plus la réduction de dégâts quand je suis en trombe, plus... Enfin bon, voilà. Je suis plutôt sympathiquement bien. J'arrive à tourner à peu près à tourment 11. Je commence à prendre un petit peu cher sur le tourment 11. Mais j'ai encore 3 gemmes rouges ici. Je pense que si je l'ai passé en blanche pour avoir de la résine, je serais mieux. Mais j'ai envie quand même de faire du dégâts. Même si j'en fais beaucoup déjà. Merde, c'est toujours pas comme ça qu'on déplace pour Diablo. Donc, allons-y, let's go. Alors, j'ai un petit peu avancé sur les failles supérieures. Je suis passé à tourment 11. On va essayer de passer au-dessus, bien sûr. Parce que celle-ci, je l'ai rentrée. On va essayer une 53, tant qu'à faire. On va essayer une 53. Et puis, on va voir ce que ça donne. Normalement, au niveau DPS, ça passe. Au niveau DPS, ça passe. C'est au niveau résistance où ça coince un petit peu maintenant. Là, il va falloir que j'arrive un petit peu à me résitionner. C'est ce qui me pose à peu près des soucis pour l'instant. C'est la résistation. La résistation n'est pas optimale. Mais au niveau DPS, ça passe. Au niveau DPS, ça passe. Donc, on est tranquille là-dessus. Le problème aussi, c'est que... Voilà. Voilà. Niveau résistance, c'est pas ça du tout. Le problème aussi, c'est... En même temps, je n'ai pas tout utilisé. Le problème aussi, ce que je voulais dire, c'était... Oui, les ressources. Les ressources, j'ai un peu du mal à les avoir toujours full, full, full. Donc, c'est vrai que là-dessus, j'aimerais bien avoir un truc qui donne plus de ressources. Je ne sais plus comment il faut faire, mais il y a moyen. Voilà. Là, on est très clairement dans la merde. Là, on est très clairement dans la merde. Quand on n'a plus de ressources, c'est le bordel. Donc, il faut que je gère ma fureur. Il faut que je gère ma fureur. Hop là, il y a un petit pilier. Donc, ici, on va avoir... Voilà, on balance une déchirure. Ne retourne pas là-dedans, t'es fou, quoi, Jean-Michel. Voilà. Donc là, il faut vraiment que je fasse très attention à mes déplacements et tous les dégâts que je prends. Je dois trouver la fureur. Et surtout, ne pas rester statique. Ne pas rester statique, parce que là, je prends très très cher quand je n'ai plus la protection, justement, des trombes. Retourne en enfer, monstre. Voilà, là, 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 il faut sortir, allez-ci. Ah, je n'ai pas fait gaffe que je pouvais avoir... Ah oui, mais je dois avoir un pilier... Je dois avoir un pilier qui régène mon truc, parce que ce n'est pas normal. Donc, la faille devrait passer tranquille, hein, à part les dégâts, voilà, à part les dégâts, la faille devrait passer tranquillement. Je suis durement touchée. Attention à ça. Avant que je fasse gaffe à tous les dégâts que je prends. Et que j'utilise un peu plus mon dur au mal aussi, c'est ce que je fais le moins souvent. Bon, Berserker, je le garde pour les boss, mais c'est vrai que les boss, je les élimine tellement vite. Bon, on l'a défoncée. Voilà, on est en train de tourner en rond. Ah, non. Comme toujours, moi, je cherche les élites dans ces failles-là. Ah, il y en a ici. On va aller faire un petit tour. En tout cas, moi, je vous dis, ça fait plaisir, ça fait plaisir quand même de repasser sur un cac, hein, un mec qui va au corps à corps, parce que c'est vrai que les distances, c'est bien, mais c'est pas mes persos préférés. Même si j'ai quand même pris beaucoup de plaisir sur le féticheur, c'est vrai que moi, j'aime bien aller au corps à corps, prendre des grosses tartanes dans ma gueule. Ça avait manqué un petit peu, et le barbare aussi m'avait manqué, parce que c'est quand même mon perso préféré. C'est le premier perso que j'ai joué. Et, euh, est plutôt, euh, plus cool. Oh, les boss, ils fondent, par contre, hein, les boss, ils fondent, avec la fournaise, avec, euh, le taïguc. Le taïguc qui prend pas mal aussi de dégâts. Par contre, il fait, euh, il fait un peu plus mal, là. Par rapport aux autres. Voilà. Ah bah tiens, je suis mort. Ah, ouais, du torse. Ok, bon, c'est cool. Par contre, ça fait longtemps, longtemps que j'ai pas eu une petite, euh, petite anneau de l'énigme, euh, histoire de, histoire de faire un petit pactole. Allez, on a deux gemmes à 35, déjà. Ça commence à monter. Euh, roi immortel, ça. Et ça, non, c'est une lanterne de justice, je pense. Bon, là, on doit être, on doit être sur une lanterne de justice, je pense. Et bim ! Alors, ça nous fait 6 millions, euh, 2 milliards d'XP, et on passe au plafond de cristaux de sang de 1030. Ça fait plaisir. Ça fait zizir. Bon, on aura pas d'amélioration de ce stuff, par contre. Donc ça, ça dégage. Euh, le roi immortel, on va le garder. Et l'anterne de justice, euh, on va la virer. J'hésite à me, à me faire un stuff, hein, parce que j'ai quand même des, voilà, j'ai quand même tous les autres stuff, là. Alors là, on est sur du 10,5, et là, on est sur du 10,4, donc il est un tout petit peu mieux. On va prendre celui-là, voilà. J'ai un set record avec des pièces anciennes, je crois. Voilà, j'ai les jambes en anciennes. Ah, c'est tout ? Alors, c'est le... Voilà, j'ai les gants de l'immortel. C'est tout ? Oups, je crois qu'il va y avoir plus de choses en ancien. J'ai les contraintes en ancienne, aussi, donc, euh, j'ai un stuff à... Avec le record, j'ai peut-être un stuff qui peut être sympathique. Alors, je sais pas si je vais, euh, le changer, mais, euh, dommage qu'on soit pas sur la 2.5, hein. Vous savez, la nouveauté de la 2.5, c'est quand même l'armurer, justement. Pour avoir plusieurs stuff sur le même perso, sans pour autant, euh, qu'on soit obligé de changer à la main, tu vois. On peut les enregistrer, ça, c'est cool. Alors, les points, de par en rond, ça monte tout seul quand on commence à faire des failles un petit peu plus hautes. Donc là, ça fait plaisir. Hop ! On est passé 323, alors qu'on était 317 au moment de rentrer dans la faille, hein. Euh... On va continuer, on va en faire une autre, hein. On va essayer de monter sur une T12. Je pense qu'on y a accès. Ouais, on va monter sur la T12, voir. On va peut-être se faire déchirer la gueule. On a vu, hein, que déjà, la T11, enfin, la T13 était un petit peu compliquée. Là, on prend cher. Là, on prend très, très cher. Et en plus de ça, il y a des fucking... fucking fantômes. Ouais, les fucking fantômes, là, c'est assez relou. Et quand on commence à monter, vaut mieux aussi tuer beaucoup, beaucoup de mobs comme ça quand il y en a beaucoup, justement. parce que ça fait quand même de l'XP de barre, donc, euh... Faut pas hésiter à les tuer. On va passer avec le Berserker, là, parce que... Je pense que, à partir de ce moment-là, voilà. Faut que je... Faut que je bute tout le monde, là. assez rapidement. Faut pas que je cherche. Surtout que là, on avait deux élites. Et lui, il me casse la gueule, lui. Il me casse la gueule, le mec. On avait deux élites en même temps. Et lui, il me casse la bouche, quoi. Ouais, voilà. Faut que tu meurs, mon gars. Merci. Ok, là, s'il s'est fermé. Où est-ce que ça pourrait être ? Par ici. Il me faut des soins. Personne ne veut me laisser. Même avec le conduction, j'ai pris super cher, quoi. Même avec le conduction, j'ai pris hyper cher. Il y a de bonnes densités, quand même. Allez, il faut leur casser la gueule. Heureusement que j'ai le templier, aussi. Parce que le templier, il fait quand même un petit peu de soin, aussi. Donc ça, c'est quand même impréciable, pour l'instant, parce que je suis vraiment... Ouais, il faudrait que je me base... Enfin, il faudrait que j'augmente un petit peu plus ma robustesse, là. Là, c'est vraiment ce qui me manque. C'est vraiment la robustesse. Et là, par contre, il va falloir qu'on passe un petit peu comme ça, parce que là, il y a... un esprit qui me suce, la vie. Les petites abeilles qui crachent, aussi. Ça fait très, très mal. Voilà. Lémur enragé. Ah, putain. Un lémur qui... C'est ça, là. C'est cette merde, là, qui m'a tué, non ? Non, ça, ça, monstre, pas. Je ne sais pas ce qui m'a tué. Lémur enragé. Pas content, apparemment, le lémur. Le lémur n'était pas très content. Wow, ça en fait du monde, là. Je vais mourir, toi, merci. Je devrais pouvoir finir la faille, c'est pas un souci, mais là, on tendance à prendre vraiment très cher. On va falloir vraiment qu'on augmente notre... Notre résistance. Après, c'est pas dit que ce build, aussi, soit fait pour faire de la grosse rift. Normalement, si. C'est ce qui est marqué dans la description, mais peut-être avec de meilleures stats. Peut-être avec de meilleures stats. Et il faut peut-être que je commence aussi à choper les pièces en ancien sur ce stuff, aussi. Ça serait peut-être pas mal. Que je commence aussi à farmer, peut-être, une ou deux gemmes. Une ou deux gemmes pour foutre sur le stuff du caldésane, un petit peu. Ça pourrait être sympathique. Comme ça, ça me permettrait, justement, de peut-être enlever mes gemmes rouges, là, pour avoir de la force et passer en résistance. En mettant des gemmes, justement, qu'elle dessane... En mettant des gemmes qu'elle dessane, force. Pour ne pas prendre l'éclat. Voilà, merci. Ah, il faut vraiment que... Il faut vraiment que je sois statique. Dès que je suis statique, je prends cher à sa mère. En fait, dès que je suis plus en trombe, en fait. Dès que je suis plus en trombe, je perds mon bonus. Je perds mon bonus et là, c'est la débandade. C'est pour ça qu'il me faut un maximum de ressources. Ok, on a le gardien. On va essayer de récupérer d'abord, avant d'y aller. Ah putain, il a pop sur ma gueule. Je voulais récupérer un petit peu de... de ressources, mais là, malheureusement... Voilà, malheureusement... J'étais pauvre. Bon, c'est pas grave. On a le temps de lui casser la gueule. C'est pas un problème. Allez. On a largement le temps de lui casser la gueule. C'est pas un problème. Pourquoi je lui fais zéro dégâts là ? On en parle ou pas ? On en parle du fait que je lui fais pas de dégâts là ? Je suis censé le faire des dégâts, mon pote. Eh bah, couillot ! J'espère qu'il va me donner du bon loot. Que de la merde, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tu vas donner que de la merde, mon gars. Ouais, ouais, ouais. Une... J'en ai déjà une, quoi. Moi, j'ai des amours de l'ennemi. Quoi, pour aller farmer... Ouais, même pour aller farmer les souffles de brez. Merde, j'ai pas fait gaffe. La limite d'apparent, gros, c'est pas grave. S'il n'y pas grave, je pense qu'il va falloir que je fasse ça. Que je commence à monter des gemmes pour faire du caldésane. Ça pourrait être sympa. On va la garder, on sait jamais. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. J'ai la promesse du voyageur, elle dégage aussi. Je ne l'utiliserai pas sur cette saison. Vu que je ne joue qu'un seul personnage. J'en ai déjà une, tu voyais. J'irais peut-être chercher, parce que c'est vrai que les souffles de la mort, pas les souffles de la braise, mais les souffles de la mort, j'en ai pas beaucoup. Je les utilise très souvent. Du coup, ça part très, très vite. Mais je ne suis pas certain que ce soit super rentable, le niveau des vaches, pour aller farmer ça. Même le stuff, ouais, je ne sais pas. De toute façon, je les ferai. On va aller dépenser nos points chez Kadaput. Histoire d'essayer de choper les pièces en ancien. Mais... Ouais, du récord. Super. Elle nous file du récord. On n'en a pas besoin du récord. On n'en a absolument pas besoin, mesdames. Du récord, on s'en fout. Même pas en ancien. Même pas en ancien, quoi. Bon, bah écoutez, les amis. Moi, je dis qu'on se laisse là. Dans mon cube, pour ceux qui voudraient voir ce que j'utilise. L'emprise du crâne, qui augmente les dégâts de trombe de 300%. Donc, plutôt sympathique. L'aimantelet de canalisation, qui augmente les dégâts de 25% et réduit les dégâts subits de 25% pendant la canalisation de trombe. C'est ce que je vous disais. Le bonus de réduction de dégâts quand je suis en trombe. Et puis, la fournaise, qui augmente les dégâts sur les élites. Plutôt sympathique, de 50%. La base du barbare à chaque fois. Et puis voilà. Et puis voilà, en gros. Voilà. Faut que je trouve le moyen d'augmenter ma génération de fureur. C'est ce qui me pose un peu de soucis. Parce qu'elle part quand même assez vite. Donc, je pense qu'avec le stuff, elle va venir. Mais, il faut looter le stuff, quoi. C'est ça le problème maintenant aussi. C'est vrai que je trouve que depuis certaines saisons, là, depuis deux saisons, le stuff en ancien est un peu plus chaud à avoir. Alors, je pense que ça va être augmenté sur la 2.5, je pense, sur la saison 10. Puisqu'on aura un nouveau palier de stuff qui sera au-dessus de l'ancien. Ça sera le légendaire, je crois. Non, pas le légendaire, je ne sais pas. Enfin, majestueux ou un truc comme ça. Qui sera au-dessus de l'ancien. Donc, du coup, je pense que ça sera... Ah non, c'est le bouclier, d'accord. C'est le bouclier du templier. Je pense que ce sera plus simple d'avoir de l'ancien, sûrement. Ce sera plus dur d'avoir le palier au-dessus. Mais je pense que ce sera plus simple d'avoir de l'ancien. En tout cas, les amis, on va se quitter ici. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, maximum de pouces bleus, bien sûr. Le partage, le commentaire. Et puis, si vous avez envie de suivre mes aventures sur Dable 3 saison 9. Un petit follow sur la chaîne YouTube, ça fait plaisir. On se retrouve bientôt pour la suite de la saison 9. A la prochaine, salut. Bye bye.